rendu aux personnes âgées du département dont la préparation ne sera plus le fait et la volonté de quelques-uns, mais le fruit de la participation de tous les acteurs de la vie élective, économique et sociale des départements. On va enfumir, comme le disait Léonard a l'heure, avec le style seigneurial socialiste de ce département, pour l'aérer, pour que nous restions comme la démocratie. C'est son droit, doit rester. Vive le territoire de l'Etat ! Chers amis, je voudrais commencer en faisant une petite confidence. J'aimerais passer beaucoup d'apprentissages comme celles que j'ai passées aujourd'hui dans le territoire de Delfort. Je vous ai dit, la campagne était superbe, et ce qui n'a rien gâché, j'ai eu droit à la faire le Thiebo, anti-Casse-Route, avec le jambon de la ferme, le panne-campagne et le pique blanc, ce n'a rien gâché. On a un climat d'union parfaite entre le RPR et l'UDF, et je voudrais saluer le président de l'UDF départemental, notre ami Jacques Bichet. On le remercie en tout cas. Ces candidats, vous les connaissez, je ne vais pas à nouveau vous les présenter, ils sont tous là sur la suite de longuement ce soir. Beaucoup a été fait, visage, depuis mars 1993. Tout le monde n'en est peut-être pas absolument convaincu. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler où nous allions en mars 1993. Nous vivons dans un monde où la mémoire n'existe plus. Toute information vieille de plus de 24 heures n'a plus d'intérêt. Je vais quand même essayer de vous rappeler quelques informations vieilles tout juste de non. Dans quel état était la France au mois de mars 1993, lorsque nous avons changé la majorité ? L'avez-vous complètement oublié ? L'état de délabrement de la vie publique, la crise économique, sociale, morale, politique, dans laquelle nous étions enfoncés. Cela, il a fallu évidemment le recueillir comme un héritage. On nous reproche de ne pas l'avoir assez dit. Nous devons pourtant essayer de faire le bidon et de montrer les chiffres. Mais dans l'euphorie de la victoire, peut-être n'y avons pas prêté suffisamment attention. Nous sommes donc d'emblée attaqués à tous ces problèmes et nous avons, comme nous nous étions engagés, entrepris une action de réforme très ambitieuse. Ce gouvernement depuis un an est bien le gouvernement de la réforme, avec quelques grandes priorités que je vous rappelle. D'abord, j'y reviendrai tout à l'heure, l'emploi qui est l'urgence nationale numéro un. Nous avons dit beaucoup de mesures en ce sens. Exodération des cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires, encouragement à l'apprentissage, loi quinquennale qui comporte bien des mesures. Certaines, d'ailleurs, étaient peut-être passées inaperçues. Elles ne le sont plus désormais. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, nous avons dit tout de suite le paquet pour des mesures à court terme et des mesures à moyen terme en faveur de l'emploi. Puisque nous avons rencontré là un premier succès, on ne meurt plus à Sarajevo, mais comme le disait Jacques Tichet, l'eau, le gaz, l'électricité, les trois mois, ils reviennent. Première étape dans un dossier qui sera l'ordre. Nous avons bien des étapes encore à franchir devant nous et bien des rendez-vous. Par exemple, je vous le dis parce que ça commence à m'angoisser, c'est le grand maillet. Premier semestre en 1995, la France présidera l'Union européenne. C'est elle qui aura la responsabilité d'organiser tous les débats des douze pays de la communauté européenne. Et je me rends compte à quel point c'est une lourde tâche. Il faudra l'assumer dans une période où pourtant la vie politique intérieure française sera un peu chargée. Le rendez-vous est pour bientôt. Je vois votre réaction, votre enthousiasme, votre conviction qu'on pourra compter sur vous. On aura besoin de vous. C'est une lourde tâche. le président de la République. La France présente au Chambre national et la Marseillaise. Je vous souhaite l'assumer. Je vous souhaite l'assumer. Chant de la France présente au Chambre national et la Marseillaise. Le jour du soir est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...